Pond-la-Bé est à nouveau capitale mondiale de la danse pour une semaine. Les professeurs viennent de Tokyo, Londres, New York, comme la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, qui trouve tout naturel ce stage de haut vol dans la capitale bigoudaine. C'est pareil, j'ai commencé à Bredville-sur-Rodon, c'est pas non plus Paris. Donc je pense qu'en fait, pour trouver des perles, ça ne se trouve pas que dans les grandes villes. Il faut aller en province, regarder les enfants, voir ces petits êtres qui commencent à être des petites graines d'étoiles et les pousser, les ramener en capitale justement. En 20 ans d'existence, le stage international de Pond-la-Bé s'est taillé une telle réputation que beaucoup d'élèves viennent désormais des écoles de danse les plus prestigieuses. Moi et mon amie Kyle, on est tous les deux à la Royal Ballet School à Londres. L'école nous a conseillé de venir ici parce que c'est un très bon stage d'été et que ça nous aide à nous améliorer. C'est international, c'est près de chez nous, il y a plein de professeurs de très haut niveau et ça nous donne l'opportunité d'être vus. Et tout ça parce que Pond-la-Bé a vu la naissance de Violette Verdi, danseuse étoile au New York City Ballet, directrice du Ballet de l'Opéra de Paris. À 81 ans, elle continue à enseigner au plus haut niveau. Je regarde ou je pense, je réfléchis et si j'ai quelque chose que je peux dire et qui peut être utile immédiatement, je le fais. Oui, pour ne pas perdre de temps parce qu'on n'a pas une carrière longue. Alors on n'a pas de temps à perdre. Les 145 stagiaires ont jusqu'à deux mains pour se perfectionner en danse classique, contemporaine, jazz, comédie musicale ou encore hip-hop. Sous-titrage Société Radio-Canada